Je vous laisse en compagnie de celle qu'on présente comme une slameuse, profondément slameuse, envoûtante, d'après certains commentaires de presse. Elle est de formation juriste, elle est surtout une amoureuse des mots, elle se nomme Amie, elle nous enchaîne ce soir sur la scène de la télé d'ici, deux prestations de slam, coup sur coup, Amie des mots, c'est un joli jeu de mots, Adam et Ève, elle est accompagnée à la Chora par Roland Boussou. A demain, d'ici la Téclair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes salam, sans trop de salamalets qu'on lance les amarres, on entame, entendant par les répliques que réclameront certainement certains qui d'âme, qui se demanderont c'est qui cette dame, eh bien je me présente, je m'appelle Amie et je fais Amie, Amie avec les mots, je m'enlis les manies munies de ma plume en flamme, ils m'en sorcellent alors je les martèle, sur vos enclux m'ont dit que je fais du slam, mais pas d'amalgame car ma gamme à moi c'est juste penser les mots, avec des mots, penser, censé être des senseurs de conscience, en senseur par intermittence mais en chanteur en essence, enchanté de faire et défaire vos connaissances entre deux trans car entre deux danses ils sont transcendants. J'essaie juste de mettre l'ambiance, autrement qu'avec du coupé décalé et avec mes couplets déclamés, vous faire planer sans caler, rééquilibrer vos ménages histoire de ressusciter vos sagacités, sagacités, avec mes morales, morales, avec mes morales, faire le bouquin en outrance dans la cité, faire du buzz sans clasher, sans citer, juste prêcher comme un apôtre, vivre libre, ivre d'idées dérivées, vite un verbe après l'autre, vers une voûte vernie de mots vomis à tort et à travers. Laissez-moi simplement vous saouler de mes verbes, je vous promets que vous garderez les yeux ouverts car vous aurez besoin de voir le monde à l'endroit comme à l'envers, avec ses faces et ses revers. Je l'avais dit tantôt, je m'appelle Amie, A-M-E-E et je fais Amie, Amie avec les mots. Voyez-moi comme une prêtresse qui essaie d'exorciser le monde de ces mots à l'aide de mes mots. Et ces mots, je m'en sers pour défendre certaines causes. Une expression fondée sur je ne sais quels critères, transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la terre, elle s'est injustement imposée avec un succès planétaire parce que nous les concernés n'avons jamais jugé utile de la faire taire. Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme a eu sexe faible et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur. Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Bien loin de moi l'idée de me la jouer propagandiste. Je ne suis pas non plus une farouche activiste. Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste, mais ma condition m'assigne la tâche de condamner cette opinion machiste. ... ... Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi ? Est-ce dû au fait que Ève ait été conçue à partir de toi ou tu t'es simplement enfiée à la gravité de ta voix pour t'auto-proclamer comme l'unique détenteur du pouvoir ? Tu as décrété que Ève était faible parce qu'elle est la plus sensible ou simplement parce que l'égalité dans la différence pour toi te semble inadmissible. Mais toi, Adam, tu n'as considéré que ta robustesse comme unique critère de distinction entre force et faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Adam, que si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé au portant de t'envoyer du renfort. Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes, jamais tu n'aurais été endormie lorsque Dieu cria à la femme. Adam, si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Eve ne se contente plus de mettre au monde tes enfants à dents. Ève n'attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson parce qu'Ève a appris à fabriquer une nasse et aller pêcher du poisson. Tu t'es crue le plus fort et le plus valeureux, n'est-ce pas, mais la Ève que tu as crue faible est en train de t'emboîter le bas. Ève est devenue amazone, savante, professeure, chancelière, députée, présidente, ministre, reine, souveraine. Ève ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans l'attente parce que la Ève que tu as connue est bien à dents, c'est une combattante. Et à mon humble avis, l'être humain n'est qu'une pièce et nous n'en sommes que les faces. Il n'y a pas lieu de se battre pour savoir qui aura la première place car chaque chose et chaque être est aussi faible que fort et la femme n'est pas le sexe faible. Je le proclame au effort, je le proclame au effort, je le proclame au effort. Qui a dit que la femme est le sexe faible, je dis que c'est un mensonge. Je vous remercie. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501